Les personnes vivant avec handicap dénoncent l'exclusion dont elles sont l'objet en ce qui concerne les concertations qui vont se tenir dans les prochains jours. Ils l'ont fait savoir ce jeudi 15 août 2013 lors de la 10e tribune d'expression populaire des personnes vivant avec handicap qui a eu lieu dans la salle Monguita dans la commune de Kinshasa par la demande de l'ONG Union de personnes vivant avec handicap pour le développement UFAD, association membre de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo-Fénafaco. A l'issue de ces travaux, les coordonnateurs de la Fénafaco s'est exprimé en ces termes. Nous avons été surpris de voir que dans ce projet de règlement intérieur, dans la composante société civile, on a retenu tout le monde sauf les personnes vivant avec handicap. Malgré le bruit que nous avons fait, nous avons déjà adressé une lettre de protestation au bureau. Le président de ces concertations nationales. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour les personnes vivant avec handicap de pouvoir faire une déclaration de protestation et de pouvoir demander au président de ces concertations nationales de pouvoir intégrer 20 personnes vivant avec handicap comme participants à ces concertations nationales pour pouvoir représenter les personnes vivant avec handicap. Nous, nous sommes déjà des personnes vivant avec handicap, mais on ne deviendra plus des personnes valides. Mais les personnes valides peuvent devenir des personnes vivant avec handicap. Que vous soyez autorité, avocat ou journaliste. Alors, quand vous êtes autorité, il faut mettre aussi déjà une législation en place. Un jour, vous pouvez devenir personne avec un handicap et cette législation pourra vous protéger. Les membres de cette fédération espèrent voir le Présidium revenir sur sa décision en prenant en compte leurs revendications.